On est heureux de se retrouver ensemble ? Vous êtes d'accord ? Merci Christopheur. Est-ce que vous êtes vraiment heureux d'être dans la maison du Seigneur ? Amen. Vous êtes heureux de voir vos frères et vos sœurs, même si certains ont des clignotants. Ça veut dire attention, passage clouté. Mais je pense que quand je regardais ces bonnets clignotants, je me suis dit qu'ils sont capables de m'en mettre un de côté pour que j'en mette un pendant que je prêche. Et voilà, ça y est, j'en étais sûr. Mais quand on voit un feu clignotant, que ce soit rouge, que ce soit vert, mais souvent c'est jaune, vous êtes d'accord ? Ça indique qu'il faut faire attention. Si jamais, à un moment donné, vous voyez des lumières ici qui se mettent à clignoter et puis qu'il y a une sirène, ça veut dire que les chrétiens prennent feu. Plutôt, le bâtiment prend feu. Parce que normalement, les chrétiens sont en feu, vous êtes d'accord ? Et en regardant tous ces bonnets clignotants, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Je ne vais pas changer de sujet. Mais justement, je voudrais ce matin parler de Noël, ce message d'avertissement. Je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Automatiquement, on est à deux jours de la veillée de Noël, trois jours de Noël. Et on va lire justement un texte extraordinaire. Pas si c'est bon, on peut l'envoyer. Suivez avec moi. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Soulignez cela, principaux sacrificateurs. Et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et voici ce qu'ils ont répondu. Ils lui dirent, « A Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Ce que vous pouvez répéter à haute voix, écrit par le prophète. Ça veut dire que c'était leur Bible à l'époque. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ils n'avaient pas encore tout l'Ancien Testament, mais ils avaient les prophètes. Et voici, non seulement ils ont dit que c'était écrit par le prophète, mais ils ont cité le prophète par cœur. Je ne sais pas si vous auriez pu citer ce texte. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le hamoindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, qui pétra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. C'est ce qu'on a vu un petit peu dimanche dernier, à ce spectacle extraordinaire. « Et il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. » On a chanté « Brillon, brillon. » Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez les informations exactes sur le petit enfant. » Vous verrez et vous voyez qu'il ne dira pas les informations exactes sur le roi ou sur le chef ou sur le Messie, mais sur le petit enfant. « Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Menteur. Après avoir entendu le roi, il partit. « Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allant devant eux jusqu'au moment où arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. » Elle s'arrêta. « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. » Est-ce que vous êtes saisis d'une très grande joie ce matin ? Oui, c'est... 35 de tension. « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. » C'est ce que vous avez fait certainement en apportant votre offrande. « Et lui offrir en présent de l'or. » On a la foi, peut-être que bientôt chacun apportera un lingot d'or. « De l'encens et de la myre. » « Je suis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode et ils regagnirent leur pays par un autre chemin. » Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à quelques heures de Noël où normalement le monde chrétien célèbre la naissance du Sauveur. Mais j'aimerais vous dire que, en fin de compte, Noël, c'est plus que la nativité. Noël, c'est la rédemption de nos cœurs. Mais Noël, c'est une menace pour ceux qui ne veulent pas croire en Jésus, pour ceux qui ne veulent pas servir Jésus, qui ne veulent pas suivre Jésus. Et en relisant dernièrement les différents événements qui sont relatés dans les deux évangiles, Matthieu et Luc, mon attention a été attirée par l'étude du roi d'Israël, tout à fait différente, l'attitude différente du roi David, qui lui était un véritable adorateur. Et en ce Noël 2019, je ressens comme un message avertisseur, clignotant pour les croyants. Et ce message est celui-ci, « Attention au Hérode du XXIe siècle ». Ce fut le même message que les mages ont reçu divinement par songe de faire attention et de ne pas prendre au sérieux les paroles du roi Hérode, de ne pas retourner vers ce roi, vers ce menteur, vers cet hypocrite, vers ce cruel et meurtrier roi. Permettez-moi de vous transmettre ce message alerte pour notre temps, notre temps qui est si troublé et bouleversé. Et si je donnais un titre très court à ce message, ce serait les Hérodes du XXIe siècle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la venue de Jésus, c'est un événement qui trouble. Il est un fait que Jésus, sauveur du monde, est un sujet qui trouble, qui dérange, mais qui dérange spécialement ceux qui ne sont pas prêts à le reconnaître comme tel. Roi des rois, Messie, sauveur, on l'a chanté, envoyé de Dieu comme preuve de son amour pour les hommes et tous ceux qui ne sont pas prêts à le laisser changer leur vie et devenir le maître. Et dans cette histoire que nous venons de lire, je trouve qu'il y a deux catégories de personnes qui ne veulent pas s'incliner et adorer Jésus, le Messie. Alors on peut adorer Jésus simplement par le fait de louer le Seigneur comme on a fait tout à l'heure. Mais ce que Jésus attend, c'est l'adoration de nos cœurs. C'est une adoration qui, je dirais, qui n'est pas simplement chantant, mais qui est aussi donnant. En adorant Jésus, on se donne, on se prosterne, on s'incline. Et il y a deux catégories de personnes dans cette histoire qui ne veulent pas s'incliner. Regardons la première catégorie que j'appellerai les religieux sans conviction. Les religieux sans conviction. C'est des gens qui, à notre grand étonnement, n'ont rien à faire ni ne veulent rien faire au sujet de Jésus. Il est inconnu et il n'est pas identifié dans leur vie. Pourtant, ce groupe de personnes religieuses représente les chefs religieux et les scribes. Ça représente le Sanhédrin. Et à l'époque de Jésus, le Sanhédrin était constitué à peu près de 70 à 71 hommes. de ceux qui sont versés dans les Écritures, de ceux qui sont des Écritures, de ceux qui connaissent par cœur les Écritures. D'abord, on l'a lu, ils ont cité un prophète. Ceux qui connaissent les Écritures mais qui n'en font aucun cas. Ça, c'est la religion. C'est exactement ce que la religion fait. Elle va en opposition avec ce qu'est le Christ et pourquoi il est venu. J'aimerais relire avec vous le verset 4 où le roi Hérode se renseigne alors qu'il est censé aussi connaître les prophéties. Il est quand même roi d'Israël. et il dit ceci, il assembla tous les principaux sacrificateurs. Pas quelques-uns comme ça mais tous les principaux sacrificateurs et tous les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Alors que la réponse se trouve dans la Bible. La réponse se trouve dans le prophète. Les prophètes l'ont annoncé. Plusieurs prophètes l'ont annoncé. « Et toi, Béthéen, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda car de toi sortira un chef qui pètera Israël. » Mon peuple, cette véracité des Écritures se limite uniquement pour ces gens religieux à une articulation verbale sans les amener à se poser les vraies questions. Ils ont la connaissance mais ils n'ont pas la révélation. C'est ça la religion. Vous avez une certaine connaissance, vous avez une certaine éducation mais vous n'avez pas la révélation. Cette révélation qui vous fait passer comment la chanter ? Des ténèbres à la lumière. Qui vous fait passer de la colère à la grâce. Qui vous fait passer de la désobéissance à l'obéissance. De la révolte à la soumission. Nous qui annonçons cette merveilleuse nouvelle est-ce que nous aussi nous avons simplement la connaissance ou nous avons la révélation ? Est-ce que Dieu s'est révélé à nous ? Et je trouve quelque chose qui est incroyable, un Dieu qui vient sur terre, un véritable sujet de joie. Mais la réponse de ces gens religieux n'a aucun effet dans leur cœur, aucune étincelle dans leur esprit, aucune lumière sur leur âme. Aussi vite dit, aussi vite reparti dans leur routine religieuse, traditionnelle et superstitieuse. Le silence de leur état d'âme est véritablement accablant en face de cet événement glorieux qui est en train de se passer. Un sauveur vous est né. Un roi vous est donné. Un peu comme aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui disent je suis religieux mais pas pratiquant. Waouh ! Je suis chrétien mais pas pratiquant. Je ne sais pas si je prenais un couple ce matin ou plusieurs couples et je leur dis est-ce que vous êtes amoureux ? L'un dira oui mais je ne pratique pas. Ça veut dire que moi je couche dans la cuisine et l'autre quand on est marié on est marié pour le meilleur et pour le pire. Vous ne voulez pas le dire le pire parce que c'est vous. mais vous comprenez être chrétien c'est pratiquer être chrétien c'est aimer être chrétien c'est pratiquer ce que Dieu nous a révélé par le Saint-Esprit. voilà déjà un érode dangereux du 21ème siècle la religion sans conviction la religion sans état d'âme la religion qui est routine qui est tradition qui est une lettre morte qui tue celui qui la pratique ou qui je dirais se limite simplement à une éducation la religion ne s'occupe pas de Jésus le fils de Dieu mais uniquement des préceptes la religion dit tu ne dois pas faire tu ne dois pas faire ceci tu ne dois pas dire tu ne dois pas alors que Jésus a dit je suis venu pour vous libérer je suis venu pour vous donner la liberté libre d'aimer libre de servir libre de secourir la Bible nous dit au verset 3 le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et parce que le roi le numéro 1 du peuple d'Israël fut troublé alors la Bible nous dit que tout Jérusalem avec lui fut troublé en d'autres termes la rumeur courant bon train que quelqu'un venait de naître et c'était le Messie et il n'était pas prêt à le recevoir à se soumettre à lui obéir et à l'adorer je ne sais pas si quelqu'un ce matin est là et oui il croit que Jésus est le Messie mais il n'est pas prêt à le recevoir il n'est pas prêt à le suivre il n'est pas prêt à lui obéir il y a encore des choses il y a encore des hérodes du 21e siècle qui le stoppent pour entrer dans cette relation merveilleuse un Dieu qui s'est fait homme un Dieu qui vient pour s'unir à nous ça c'est extraordinaire vous vous rendez compte le Dieu saint le Dieu glorieux le Dieu puissant il descend sur terre pour ne faire qu'un avec nous par Jésus la preuve c'est que ces hommes n'avaient aucun désir de suivre ces mages pour découvrir le Messie pourtant le Messie venait aussi pour eux il venait pour sauver son peuple ses serviteurs ses sacrificateurs mais ils n'étaient pas intéressés ni ne voulaient adorer le vrai Dieu ça c'est la première catégorie et je prie que personne ne fasse partie de cette première catégorie mais regardons la deuxième catégorie de personnes celle-ci nous intéresse puisqu'il s'agit du roi Hérode on parle souvent des rois dans la Bible on parle des rois de Jérusalem des rois de Judée de Judas on parle du roi David du roi Salomon mais on ne parle pas beaucoup du roi Hérode qui lui non plus ne désirait pas adorer Jésus parce que adorer Jésus pour lui c'était quitter son trône son trône royal pour laisser Jésus être le roi des rois dans sa vie adorer Jésus pour le roi Hérode était pour lui une menace c'est là ce Hérode dans cette histoire de Noël qui est pris de panique de peur et d'angoisse il craint non pas pour sa vie mais pour sa position pour sa popularité tellement peur que lorsqu'il apprend que les mages n'ont pas obéi à ses instances sa colère est tellement vive qu'il va commettre un infanticide de tous les enfants mâles de Bethléem à l'époque à l'époque Bethléem a comporté à peu près entre 2 500 et 3 000 habitants et certains théologiens ont calculé qu'il y avait entre 20 et 30 enfants qui ont été tués de 2 ans et en dessous de 2 ans Hérode représente l'ennemi juré de Dieu Satan qui un jour a voulu monter sur le trône divin et fut rejeté du ciel lui et un tiers des anges angéliques célestes qu'il avait entraîné dans sa conspiration et son orgueil et écoutez bien depuis ce temps là Satan suscite tous les jours des Hérodes dans la vie des chrétiens dans la vie de ceux qui veulent suivre Jésus dans la vie de ceux qui veulent adorer Jésus dans la vie de ceux qui veulent s'incliner qui veulent se soumettre à Jésus et le rôle de ces Hérodes du 21ème siècle c'est de s'opposer à cette relation entre Dieu et son peuple entre Dieu et ses enfants entre l'amour divin et les cœurs brisés ces Hérodes s'opposent constamment à Christ qui veut régner dans les cœurs et changer les vies ils s'opposent à ces cœurs qui libéraient adorent et louent leur sauveur et Seigneur ces Hérodes du 21ème siècle sont des esprits qui veulent nous mettre dans de telles conditions que quelquefois nous n'avons pas envie de louer nous n'avons pas envie d'adorer nous sommes dans la présence de Dieu mais nous sommes comme indifférents nous sommes paralysés c'est Hérode du 21ème siècle on peut leur donner quelques noms lassitude découragement ça vous arrive d'être découragé ? est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été découragés ici ? il y en a qui n'ont pas levé leurs mains je vais leur demander le secret on est tous découragés quelquefois de toute façon on est humain alors l'homme et la femme se découragent facilement et puis il y a aussi ce Hérode du 21ème siècle qui est l'inquiétude et spécialement en France en ce moment on est très inquiet je ne sais pas si vous allez prendre un train de la SNCF mais soyez sûrs qu'il y a un train pour revenir on est inquiet on est inquiet pour la retraite enfin pour ceux qui sont nés après 75 ils peuvent s'inquiéter nous ça y est on est bien enfin je vois Marie-Claude qui fait ouais le Jackie lui il reste stoïque vous êtes d'accord ? on est dans le monde dans l'inquiétude excusez-moi je ne veux pas sortir de mon contexte mais tout ce qui est en train de se passer il y a des Hérode du 21ème siècle qui invitent les chrétiens à aussi élever leur voix de colère alors que nous l'avons dit dernièrement si tous les chrétiens en France se mettaient à prier pour les autorités l'église de Jésus en France changerait le gouvernement je n'ai pas dit qu'on je ferais sauter un pion ou un monsieur Macron pas ça j'ai dit mais on changerait l'atmosphère de la France on amènerait la paix de Christ au lieu de l'inquiétude vous êtes toujours avec moi ? est-ce qu'il n'y aurait pas des Hérode du 21ème siècle qui viennent vous tracasser oh je souffre oh je souffre pourvu que ça ne soit pas un cancer oh je ne me sens pas bien mon coeur il bat heureusement il bat la chamade peut-être et puis on est inquiet avec toute cette progression scientifique vous savez ces Hérodes sont là pour nous arrêter dans notre marche avec Jésus notre progression notre croissance nous arrêter dans notre mission un peu comme tous ceux qui sont venus arrêter Néhémie qui était en train de construire reconstruire la muraille de Jérusalem descend on veut te voir et Néhémie a dit non non je n'ai pas de temps à perdre j'ai une mission à accomplir pour Néhémie écoutez bien pour Néhémie l'échec et l'arrêt dans le service dans la mission n'était pas une option et nous est-ce que nous nous laissons arrêter parce que nous vieillissons parce que nous nous sentons découragés par les Hérodes de l'extérieur par les influences de l'extérieur les Hérodes amènent dans la vie des croyants comme celle de ses sacrificateurs ses chefs religieux une indifférence voire même une hostilité envers Jésus-Christ et envers tout ce qu'il a fait et veut faire dans notre vie et sans s'en rendre compte on peut prendre des distances par rapport à Dieu et on n'entend plus le signal et on ne voit plus la lumière qui clignote attention Hérode extérieur alors une question ce matin la question est-ce que nous nous soumettons à de tels Hérodes ou nous nous leur résistons nous leur résistons en étant fidèles dans nos engagements vers notre Dieu laissez-moi vous parler encore d'autres aux Hérodes qui quelquefois ont vraiment la place d'un roi Hérode jalousait le nouveau roi vous savez pourquoi il jalousait le nouveau roi c'était pour lui qu'un bébé mais les prophéties parlaient d'un bébé parlaient d'une naissance parlaient aussi d'un roi parler de quelqu'un qui allait avoir l'autorité suprême mais Hérode jalousait parce que des étrangers lui vouaient une adoration si forte qu'ils avaient fait tout ce voyage pendant des mois pour s'incliner devant lui et lui offrir des présents des mages des rois mages certains disent des sages d'autres des astrologues ceux qui regardent les étoiles je me suis posé la question j'espère que tous vous allez bien la comprendre est-ce que Hérode du 21ème siècle nous empêche de faire quelques kilomètres et de passer quelques temps pour nous incliner devant Jésus ou parce que encore un autre Hérode l'occupation est là nous sommes tellement occupés nos programmes sont saturés est-ce que Hérode nous montre que notre temps est trop précieux nous avons trop de responsabilités qu'il faut répondre à tellement d'invitations que nous cessons de nous incliner de nous soumettre à la volonté divine et d'adorer le roi des rois trop occupés Jésus ne venait pas prendre le trône d'Hérode mais il venait régner sur le trône des cœurs des hommes de ce monde Hérode était tellement attaché à sa richesse à sa popularité à ses biens à ses honneurs qu'il ne voulait pas que ce roi règne existe on peut comprendre son trouble tant que nous ne nous soumettons pas à la volonté divine le trouble se manifestera constamment dans notre vie puis-je parler encore d'autres Hérode les Hérode du matérialisme qui quelquefois nous empêchent de nous incliner pour adorer et de lui offrir les présents de notre vie de notre amour de nos services l'argent la racine de tous les maux le Hérode de l'argent le Hérode qui est mammon celui qui souvent parce qu'on veut y arriver dans la vie est un frein au service de Dieu un frein à la fidélité pour Dieu Jésus lui-même dira nul ne peut servir de maître car où il haïra l'un et aimera l'autre où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre il dira vous ne pouvez servir Dieu et maman c'est Hérode qui volait prioritaire sur Dieu quels sont ces Hérodes tout ce que l'on fait passer avant Dieu est-ce que ce matin vous pourriez dire dans ce culte de Noël est-ce que Dieu est toujours le numéro un de votre vie ou est-ce qu'il y a des Hérodes prioritaires comme la famille les loisirs les amis les invitations le Hérode qui fait que souvent on répond plus vite aux invitations du monde qu'à celles de Dieu non pas qu'il faut rejeter ses amis sa famille mais quel est le meilleur témoignage de dire je dois servir Dieu en premier c'est ce que cet enfant roi cet homme Dieu qui a grandi un jour a dit à sa mère ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe d'abord des affaires de mon père encore un autre Hérode bon pour ceux qui sont en retraite ils n'ont plus ce Hérode là ou pour ceux qui s'approchent de cette retraite non plus du tout ce Hérode là mais le Hérode de l'avenir professionnel le Hérode de la carrière professionnelle ces Hérodes là vont même vous donner des occasions des opportunités pour réussir mais dans cela il y a un piège il y a un stratagème vous éloignez du plan parfait de Dieu vous éloignez de la relation avec Dieu vous éloignez de la famille de Dieu le Hérode de l'aventure un peu comme le fils de la parabole le fils prodigue il a voulu courir l'aventure aller ailleurs car c'était meilleur c'est toujours meilleur ailleurs mais dans quel état rapidement il s'est trouvé oh il a eu des bons moments des bons moments de plaisir mais quand il n'y avait plus rien pour alimenter ses plaisirs alors le Hérode s'est jeté sur lui pour lui enlever sa dignité et l'amener à vivre dans ce qui est le plus odieux pour des juifs à vivre dans une porcherie les Hérodes de ce siècle veulent voler notre pureté notre dignité veulent nous salir veulent nous dévêtir veulent nous dénuder c'est un message d'avertissement de Noël de ne pas laisser les Hérodes venir dans notre vie pourquoi ? et bien c'est une des une de mes dernières pensées j'aimerais vous dire les Hérodes ne changent pas les Hérodes ne se convertissent pas pouvez-vous vous expliquer pasteur ? certains croient qu'un jour Satan va se repentir et faire partie de la gloire de Dieu je ne crois pas que Satan se convertira pourquoi ? parce que ça voudrait dire que Dieu a menti dans sa parole il a préparé un feu de la géhenne le feu de l'enfer pour Satan ses anges et tous ceux qui n'ont pas oublié à la parole de Dieu tous ceux qui n'ont pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur tous ceux qui ont suivi des Hérodes qui ont été priorités dans leur vie si nous portons plus attention aux Hérodes qui se moquent de Dieu parce que Dieu les dérange dans leur conscience car ils veulent être leur propre maître alors nous risquons de perdre ce qui est le plus cher notre relation avec Dieu notre intimité avec Jésus la direction du Saint-Esprit savez-vous qu'au cours du ministère de Jésus sur la terre un autre Hérode s'est encore manifesté ce n'est pas la même personne qu'à l'indécence de Jésus parce que lorsque Joseph et Marie et le petit enfant ont été avertis de revenir d'Egypte parce que le Hérode qui voulait les tuer était mort mais d'autres Hérodes se sont liés se sont levés avec cette même attitude cette même perversité cette même haine comme le Hérode qui a décapité le cousin de Jésus Jean le Baptiste la Bible nous dit dans Luc 13 verset 31 à 32 ce même jour quelques pharisiens viennent lui dire va-t'en pars d'ici Jésus car Hérode veut te tuer il n'a pas changé il n'a pas changé de stratégie il n'a pas changé d'objectif j'aimerais vous dire que Hérode veut vous tuer Satan il veut votre mort il veut votre mal et Jésus leur répondit allez dire à ce renard voici je chasse les démons et je fais les guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour j'aurai fini ça voulait dire en d'autres termes tu peux toujours courir Hérode tu ne m'arrêteras pas dans ma mission et la mission de Jésus c'était de monter sur une croix mourir pour nous il y a toujours cet esprit d'opposition de haine et même lorsque Jésus fut arrêté et que Pilate envoya Jésus devant Hérode parce qu'il était de la région d'Hérode ou de la juridiction d'Hérode la Bible nous dit que Hérode en eut une grande joie car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui et il espérait le voir faire quelques miracles et écoutez bien il lui adressa il y a beaucoup de questions un peu comme Satan dans le désert situé le fils de Dieu la seule différence dans ce contexte là c'est que Jésus n'a pas répondu à Hérode qui le questionnait peut-être au sujet de sa puissance ne répondons pas à Hérode qui peut nous questionner sur notre foi sur notre engagement et nous inviter au compromis devant les accusations Hérode le traita avec mépris parce que le silence de Jésus était une parole en puissance le silence de Jésus était une parole en puissance c'est ce que mon vieux père appelle souvent la puissance d'inertie il se rappelait que Jésus l'avait interpellé par ce terme à les dire à ce renard il faut résister alors résistons la Bible est claire résistons au diable et il fuira loin de nous ne l'écoutons pas il est menteur dès le commencement et je termine par cette dernière pensée sur ces Hérode du 21ème siècle qui s'opposent à Dieu qui contestent la seigneurie de Jésus et l'autorité de la parole par le Saint-Esprit pour montrer et démontrer qu'il n'y a rien de bon chez tous les Hérodes qui veulent nous empêcher de nous incliner et adorer Dieu et incliner et adorer Dieu c'est lui soumettre entièrement notre vie c'est lui abandonner notre vie ces Hérodes sont des meurtriers des voleurs des menteurs des séducteurs et si nous les laissons agir dans notre vie chrétienne alors nous deviendrons leurs victimes laissez-moi vous parler d'un dernier Hérode dans la Bible est-ce que après que Jésus soit mort sur la croix enseveli au tombeau le troisième matin ressuscité puis plusieurs jours après monter au ciel est-ce qu'il y a un autre Hérode qui apparaît d'après ceux qui aiment lire la parole il y a un Hérode dans les actes des apôtres dans le chapitre 12 les actes au verset 21 à 23 la Bible nous dit que Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et à cette époque l'église elle était glorieuse elle était puissante elle était nombreuse et il fit mourir par l'épée Jacques non pas le demi-frère de Jésus mais le frère de Jean est mis en prison Pierre qui fut libéré d'une façon divine et miraculeuse écoutez bien ce qu'il nous a dit un jour fixé Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône les haranga publiquement et la foule le peuple subjugué par ce qu'il disait s'écria voix d'un dieu et non d'un homme voix d'un dieu et non d'un homme les Hérodes veulent toujours prendre la place de Dieu les Hérodes veulent toujours être Dieu et au même instant la Bible nous dit un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé par les vers les Hérodes veulent la gloire pour eux-mêmes quel enseignement pour nous chrétiens quand on cesse de donner gloire à Dieu en l'adorant en l'aimant en lui étant fidèle en le servant alors que c'est comme Satan on prend la place de Dieu et on laisse Satan à la place de Dieu et on commence à être rongé spirituellement jusqu'à expirer que recherchons-nous ? le plaisir de Dieu qui amène sa bénédiction sur nos vies sur nos familles ou notre plaisir qui nous éloigne de sa bénédiction qui est sa présence peut-être pour certains j'aurais oublié des Hérodes que vous connaissez mais rappelez-vous que tous ces Hérodes s'opposent à Dieu et refusent de donner gloire à Dieu tout ce qui vous empêche et vous influence pour désobéir à Dieu et à marcher dans ses voies est un Hérode auquel il faut résister c'est le message de Noël que le Saint-Esprit a voulu vous transmettre peut-être certains diront oh j'aurais tellement aimé que tu nous parles de la crèche que tu nous parles de l'âne et le bof j'ai pas vu qu'il y avait l'âne et le bof dans la Bible il y a peut-être des ânes ailleurs mais bon mais non on est tellement attaché à la tradition et quand j'ai lu cette histoire mon coeur a été interpellé je me suis dit même dans le ministère il peut y avoir des Hérodes qui veulent nous piéger on l'a chanté Jésus a dit vous êtes la lumière du monde il dira vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde moi devant les hommes j'aurais honte de lui devant mon père ce matin en ce dimanche de l'Avent décidons de ne pas collaborer avec ces Hérodes du 21ème siècle ces Hérodes qui ont la haine le meurtre dans leur gêne mais inclinons-nous et adorons Jésus notre Maître et Seigneur laissons-nous interpeller comme ces mages ne reprenez pas le même chemin peut-être vous êtes venus ce matin avec un lourd fardeau vous êtes venus avec des difficultés dans votre esprit vous êtes venus parce que vous êtes harassés par des Hérodes par des influences qui ne sont pas de Dieu ne reprenez pas le même chemin prenez le chemin de l'obéissance prenez le chemin de cette inclinaison de cette de cette cette attitude de se prosterner et d'adorer Jésus pourquoi parce que ce texte vous le connaissez Jésus est le chemin la vérité et la vie et Hérode le sait bien mais nous nous savons que Hérode c'est le mensonge je prie Seigneur ce matin que ce petit message ait pu vous interpeller et je vous invite à relire ces textes Matthieu chapitre 2 du verset 1 à 12 et puis essayez de retrouver tous les autres Hérode et quand vous avez quelqu'un ou une influence qui vous empêche de prendre le chemin de la vérité le chemin de la vie de suivre les empreintes de Jésus d'obéir à Jésus de confesser Jésus d'être un témoin fidèle et que vous sentez que vous avez une résistance c'est un Hérode de l'extérieur quand une influence vous empêche à ouvrir votre bouche à lever vos mains et à adorer Jésus c'est un Hérode qui est là résistez-lui piétinez-le vous avez l'autorité du Saint-Esprit vous avez l'autorité de la parole de Dieu est-ce qu'on peut fermer nos yeux pendant quelques instants j'aimerais que chacun puisse méditer sonder son coeur ce matin ce matin Jésus veut que tu aies la victoire sur Hérode que tu ne repartes pas par le même chemin mais que tu prennes la voie de la soumission de l'obéissance n'attends pas l'horloge du monde qui va sonner pour nous faire entrer dans une nouvelle année et dire je ne ferai plus ceci je ne ferai plus cela mais ce matin engage-toi pour Jésus engage-toi à côté de Jésus et Jésus sera non seulement à côté de toi mais il sera en toi il te permettra de vaincre l'Hérode et d'être trouvé comme un vaillant dans l'armée de Dieu Seigneur je veux te prier ce matin que ta parole puisse Seigneur être scellée dans les coeurs et que nous n'oublions pas qu'il y a un Hérode qui est un lion rugissant autour de nous et qui cherche à nous dévorer qui cherche à nous détruire mais dans la Bible il y a un lion qui rugit encore plus fort c'est le lion la tribu de Judas le lion qui a été aussi l'agneau de Dieu et Seigneur nous te vénérons ce matin nous te louons nous te glorifions nous t'adorons et ce matin de tout notre coeur nous nous inclinons devant toi et nous nous soumettons à ta parole à ton nom soit la gloire et tout le peuple de Dieu dit que Dieu vous bénisse t'invite le peuple l'agneau de Dieu